Tu sais quoi ? J'ai l'impression que ma sœur, elle croit que rentrer au paradis, c'est comme rentrer en boîte de nuit. Allô ? Ouais, je suis devant le paradise avec Sabrina. Vas-y, je t'appelle quand je fais un bisou, ciao, bye. Ça refoule là ! Mais il va trop loin ! C'est quoi le problème ? Il se moque de notre religion, et ça ne te dérange pas. Il ne se moque pas de l'islam, c'est drôle, non ? Ce n'est pas la question. Moi, en tant que musulmane, ça me dérange. Avant d'être musulman ou musulmane, on est humain. Et je pense que s'il y a bien une chose qui est fondamentalement humaine, c'est l'humour. L'humour est le plus grand vaccin contre l'arrogance. À ce moment-là, la première valeur, et qui finalement, si on revient à l'islam, est une valeur très islamique, c'est l'humilité. Mais si je suis capable de rire de moi, et de voir une assemblée en train de rire de moi, c'est que j'ai de l'humilité, en fait. C'est humain, d'accord, mais ce n'est pas pour autant que nous devons l'accepter. Qu'on le veuille ou non, l'humour est lié à une valeur de partage. Nous partageons. Nous sommes presque obligés de partager avec les gens le rire que nous avons vécu. On a partagé un moment de rire qu'on n'a pas voulu garder pour soi. C'est très rare que les gens se disent « Waouh, cette vidéo m'a fait rire, il faut que je la montre à personne. » Ok, pour le partage, mais pas au détriment de notre religion. L'islam n'appartient à personne. L'islam n'est pas une personne qu'on insulte et qui a besoin d'être défendue par d'autres. Donc si je ris de l'islam, et je pense que c'est très important à dire aujourd'hui et à l'assumer, je ne ris pas des musulmans, j'ai le droit. Si les musulmans en face se sentent blessés, je vais perdre de l'auditoire, c'est vrai. Rien ne les oblige à venir me voir. Ça nous permet de revenir sur des cas comme Charlie Hebdo, par exemple. Et assumer d'en parler, de dire « Voilà, moi, ils ne me font pas rire tout le temps. » Il y a des moments où ils m'ont quand même fait rigoler. « Moi, ils ne me font pas rire. » Après, rien ne m'oblige, moi, à aller acheter leur magazine ou quoi que ce soit. Et s'ils rient de l'islam, ils ne rient pas à des musulmans. Oui, mais la religion, c'est du sérieux pour en rire. Vous ne riez pas à de choses drôles, vous riez de choses sérieuses. Et vous les rendez drôles. Et c'est ça, la magie. Et je pense, finalement, que si l'humour, c'est se dire « Rien n'est grave », l'humour est très proche de l'islam. Parce que l'islam, qu'est-ce que nous dit l'islam ? L'islam nous dit « Seule la vie est sacrée, finalement. » À part ça, à part le rapport qu'on puisse avoir avec un créateur, une transcendance, rien n'est grave. Et comment répondre à ceux qui pensent que l'humour est futile et que ça nous éloigne de l'essentiel ? Je pense vraiment que l'humour est un des instruments les plus puissants pour aider à réfléchir. Et c'est fascinant parce qu'aujourd'hui, la plupart des intellectuels l'ont oublié. L'humour, c'est l'anesthésie avant la réflexion. C'est de vous mettre dans une situation qui permet, comme l'anesthésie permet d'accepter un acte chirurgical, l'humour permet d'accepter une réflexion. On a fait sauter, comme pour l'anesthésie, où on fait sauter toutes les barrières de la douleur pour travailler sur le corps, l'humour a fait sauter toutes les barrières de la discussion, toutes les barrières qui nous auraient empêché de parler, vous et moi. Les barrières de l'ego, les barrières de l'éducation parfois, les barrières de nos vécus, de nos passés, qui auraient empêché de parler. On projette tout ça sur le personnage, il nous fait rire, et du coup, ça nous permet de discuter un peu plus par la suite.